Chmuel, je me suis posé toujours la question d'où venait cette notion que ceux qui étudient, écoutez bien ce que je vous dis, ceux qui étudient la Torah, développent, écoutez bien ce que je dis parce que c'est grave, développent en eux la Bechira, le libre arbitre, à un niveau que ceux qui n'étudient pas la Torah, ça je l'ai entendu une fois d'un rave, que ceux qui n'étudient pas la Torah n'ont pas le pouvoir d'avoir ce libre arbitre. Tu arrives devant une bêtise, est-ce que je vais la faire ou je ne vais pas la faire, est-ce que je vais m'éloigner ou non, ceux qui étudiaient la Torah, je l'avais entendu ça de mon rave il y a 40 ans, 35 ans, alors eux, ils ont la force, je n'ai pas dit qu'ils ne peuvent pas tomber des fois, mais ils ont la force de réflexion, de distinction et de dire attention ça c'est mauvais, je me sauve, parce qu'ils ont étudié la Torah. Quel est le rapport ? Je me suis posé la question, quel était le rapport ? Parce que quelqu'un étudiait la Torah, donc il a le libre arbitre et il a une Bechira développée et que celui malheureusement qui n'a jamais ouvert de sa vie un livre, qui n'a jamais fréquenté un Batamidrash, qui n'a jamais eu un rave, n'a pas, on va dire que son libre arbitre est très limité, il est très faible. Et je me suis posé la question, mais d'où ça venait ça ? Où est-ce que ce rave-là avait trouvé cette chose-là ? Et minachamaim, je suis tombé hier sur quelque chose d'extraordinaire que je voudrais réfléchir avec vous. C'était pas sur la paracha de cette semaine, c'est sur la paracha, juste qu'on vient terminer là, il y a deux-trois jours, dans Haremot. Là-bas il est écrit que Que le Kohen Gadol, quand il va rentrer à l'intérieur du temple, pour faire son service le jour de Kippour, il doit être seul. Personne ne doit être avec lui, tout le monde doit sortir, il se retrouve seul devant Dieu. Et d'ailleurs, mieux que ça, c'est que le Talmud Yerushalmi, dans Maseret Yoma, dit que même les anges qui fréquentent le Kodesha Kodeshim, qui fréquentent le Ohel Moed, au moment où le Kohen rentre le jour de Kippour, eux-mêmes s'ouvrent et laissent le Kohen Gadol seul. C'est-à-dire que c'est un moment exceptionnel. D'ailleurs, Rabbeinu Barrié sur ça, il dit, vous allez voir où ça va nous amener. Rabbeinu Barrié, il dit, combien était grand le Kohen Gadol, il dit, Rabbeinu Barrié, que dans ce moment-là, même les khayotes à Kodesh, ce qu'on appelle les anges les plus hauts, ils sont vont, ils lui laissent la place pour son service. Jusqu'à qu'il va rentrer devant Akadosh Baruch Hu, Ve'yavdenu Be'yichud, et il va le servir en intimité. Kimalach Adonai Tsevaot Hu, comme il est écrit dans le Passouk de Malachi, car lui-même, il prend une place beaucoup plus haute encore que celle des anges. Et il faut qu'il reste, lui, seul, la seule, avec Boré en larmes, au moment où c'est qu'il va rentrer dans le Betamikdash. Je vous, je vais essayer avec vous, en deux minutes, d'imaginer Be'ezrat Hashem. Le Mashiach, si Dieu veut, il arrive cette année. Écoutez bien, écoutez bien, parce que vous allez voir, on va arriver à quelque chose d'exceptionnel. Et on va tous aller, bien sûr, la veille de Kippour, où on va aller, Mickaël ? A Yerushalayim, bien sûr. Et on va voir un petit peu le... On a toujours entendu parler toute notre vie du service du Kohen Gadol, quand on fait le jour de Kippour. Et le Kohen Gadol, à l'Avenistapag, et avec Akhaya Omer, et tout le monde, et on se prosterne comme on le fait le jour de Kippour. On va le voir de visu, on va le voir de nos yeux. Et on va arriver. Et bien sûr que ce sera le moment des triathamétim. Tous les morts auront ressuscité. Et imaginez-vous le monde qu'il va y avoir à Jérusalem. Ce n'est pas que nous. Ce n'est pas que la population juive vivante aujourd'hui. Mais c'est celle qui est partie, qui reviendra aussi. Et là, on va voir arriver qui ? A Aron à Kohen. A Aron à Kohen qui va venir. Malach Hashem Tsevacot comme un ange. Bikdusha Obétahara. Avec une barbe. La barbe de Aron à Kohen. Avec l'huile qui avait été mise sur sa tête. Qui va couler. On connaît ce qu'on appelle l'huile qui descendait. Zekan à Aron. Imagine-toi. Tu vas voir à Aron à Kohen à ce moment-là. Tu vas voir à ce moment-là qu'il va rentrer. Il va rentrer. Et on va mettre un drap. Parce que le Kohen va, pour couvrir un rideau. Le Kohen va rentrer, va faire le mikveh. Il va ressortir. Il va porter des habits blancs. Et on va le voir arriver. À ce moment-là, il va prendre dans ses mains la marta. L'appel avec l'encens pour rentrer. Pour rentrer dans le Kodesh à Kodachim. Et là, nous tous, on va assister à quelque chose d'extraordinaire. C'est que le Lachon. Lachon, chez le Zéhorite. Il va y avoir à la rentrée du Kodesh à Kodachim. Une, entre guillemets, une langue. Un morceau de fil rouge. Qui va devenir, à ce moment-là, comment ? Blanc. Directement, il va devenir blanc. C'est le moment où le pardon de tous les bénisraèles. Tu vois, imagine-toi, Fred, ce moment-là. Tu veux dire, le moment du pardon, ça veut dire qu'il n'y a plus de Kataim dans le Bédan, de faute sur les bénisraèles. Ce qui veut dire que l'année à venir, il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura pas de maladie. Imagine-toi, ce moment-là, que nous, aujourd'hui, on attend, depuis des millénaires, ce moment de voir le Kohen Gadol rentrer dans le Kodesh à Kodachim. Et imaginez-vous, je m'arrête ici. Imaginez-vous qu'à ce moment-là, Aaron Kohen s'approche de quelqu'un et lui dit « J'ai entendu que ton papa était malade. Est-ce que tu veux que, quand je serai à l'intérieur du Kodesh à Kodachim, je prie pour ton papa ? » Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là, toi ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu dis « Mais c'est l'occasion de ma vie. » « Mais oui ! Mais bien sûr ! » Et vous allez voir que c'est faux. C'est complètement faux. Imaginez-vous que cette personne que Aaron Kohen a abordée pour lui dire « Je vais prier pour ton père. » Il lui dit « Merci beaucoup Aaron Kohen. Ce n'est pas la peine. Je vais y aller maintenant. Étudier une page de Gemara, c'est plus efficace. » Tu m'entends de ça, tu vas dire « Non, t'entends, il y a un problème. » Mais Rila, il ne faut pas blasphémer. « Kodesh à Kodachim, tu me parles d'une page de Gemara ? » Quoi ? Une page de Gemara et plus que Kodesh à Kodachim ? Et que Aaron à Kohen ? Je vous pose la question, oui ou non ? Oui ou non ? Une page de Gemara ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je vous prends... Écoutez bien, ce n'est pas moi qui ai dit ça. « Shlomo Hameler dan Michle. » Il dit « Shlomo Hameler dan Michle peregimel. » « Yekaraï... » Je traduis les mots. « Yekaraïmi pelenim. » Elle est plus précieuse que les perles, que les diamants. « Vichol chafatsecha loyishvuba. » Tes plus chers trésors ne valent rien devant eux. Toi, tu te dis, tu as compris que c'est qui ? La Torah. La Torah. Shlomo Hameler fait référence à la Torah en disant qu'elle est beaucoup plus précieuse que des diamants. Donc, il y a les diamants, mais il y a juste avant la Torah. Et Shlomo Hameler, il te dit, tu peux prendre ton or, ton argent, tout ce que tu veux. La Torah, c'est Shlomo Hameler qui l'a dit. La Torah, celui qui a fait « Shirashiri, ma chère l'ichlomo. » Celui qui a fait le livre de Michelet. Celui qui a fait le livre de Kohelet. L'homme le plus intelligent du monde, il te dit. « La Torah est plus précieuse que des diamants. » Mais vient l'agmara dans ma sere Torah et elle dit « Pas du tout. » L'agmara dans ma sere Torah et elle dit la chose suivante. Elle dit comme ça l'agmara. Dans ma sere Torah et je crois que c'était Daf, il me semble. Dans ma sere Torah et, l'agmara dit comme ça. Il a dit « Raviyaha ». Il a dit « Raviyaha ». Il ramène le passouk de Shlomo Hameler. « Yekaraï mi peninim » Et là directement, l'agmara va... Traduction des mots. Elle est plus précieuse que des pierres précieuses. Elle est plus chère que les pierres précieuses. Non, l'agmara ne dit pas ça. « Yekaraï mi peninim mi kohengadol shenichnas lifnaiv lifnim ». Le mot « peninim », l'agmara, elle fait de ça une allégorie. Le mot « peninim », ce n'est pas des perles. « Peninim » vient du mot « lifnaiv lifnim ». La Torah est plus précieuse que le kohengadol qui rentre à l'intérieur du Kodesh à Kodashim. C'est pas possible. Quoi ? L'étude de la Torah dans un bata midrash, c'est plus précieux ? Et c'est l'agmara qui fixe cela. C'est un tana dans l'agmara. C'est pas un rabbin qui est venu comme ça un beau matin et qui a dit « Écoutez, la Torah c'est beaucoup plus précieux ». Shlomo Hameler, quand il a dit « La Torah est plus précieuse que des perles », il n'a pas voulu parler de perles. Et dans ça, j'y viens et ils disent « Ah bon ? Mais pourtant c'est marqué des perles. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'a pas parlé de perles. Toi tu me dis « peninim », ça veut dire « lifnaiv lifnim » à l'intérieur du Kodesh à Kodashim. Le Kohen à l'intérieur du Kodesh à Kodashim, c'est moins important. Il y a encore plus important que ça. Qui ? L'étude de la Torah. La Torah, elle, elle est encore plus importante qu'un Kohen gadol qui rentre à l'intérieur. Et la vérité, c'est que ce qui n'est pas compréhensible, c'est comment ça se fait. Qu'on n'est pas resté dans le texte. Le texte, il était déjà pas mal. La Torah est plus précieuse que des diamants. C'est beau, déjà. Pourquoi l'agmarrel est parti chercher ? Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. C'est plus précieux que le Kohen gadol qui est rentré à l'intérieur du Kodesh à Kodashim. Quel est le chemin pour lequel nos sages se sont déviés de la traduction normale de Shlomo Améler pour aller chercher quelque chose qui, de très loin, le Kohen à l'intérieur du Kodesh à Kodashim. Et il vient sur ça, l'un de nos maîtres, Rav Shvadron, et il dit, regardez, je vais vous donner un exemple. Un homme qui rentre dans une bijouterie. Il a un amour fou pour son épouse, comme cela doit être en principe. Il a une reconnaissance envers cette femme qui lui a donné ses enfants. Il a une reconnaissance extraordinaire envers cette femme qui le maintient dans sa vie, qui l'éloigne de la faute, qui lui fait un peu de soucis, ce qui aussi lui permet de ne pas aller s'amuser ailleurs. Et qu'elle est là du matin jusqu'au soir, va me faire ça, et va me faire ça, et fais ça, et t'as pas fait ça. Mais c'est extraordinaire, ça permet à l'homme de ne pas penser à autre chose. Parce que mon Dieu, sinon il aurait détruit le monde. Et heureusement qu'on a ces femmes-là. Et il dit, monsieur, je voudrais le diamant le plus cher. Et il lui dit, le diamant le plus cher coûte réellement très cher, monsieur. On a ce qu'il vous faut, donnez-moi la meilleure pierre. Et il va sortir avec la meilleure pierre. Et en sortant, il passe devant la vitrine de cette bijouterie. Et il voit un diamant comme ça, gros. Il retourne, il dit, monsieur, je crois que vous avez fait une erreur, je vous ai demandé. C'est le plus gros diamant. Et dans la vitrine, il y a un diamant comme ça, aussi gros que ça. Il lui dit, non, monsieur, c'est pas un diamant. C'est du verre. C'est un faux. C'est juste pour égayer un peu cette vitrine. Ah, il lui dit, non, 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 monsieur. Je le veux celui-là aussi. Non, mais bien sûr. Si ça vous fait plaisir, je vais vous le donner. Bien sûr qu'il a payé quelques centimes. Et il a pris. Il rentre chez lui à la maison, imaginez-vous. Et il dit à sa femme, ma chère épouse, mon amour, je t'ai acheté deux diamants. Est-ce que c'est bien ce qu'il vient de dire ? Non, c'est pas deux diamants. C'est un diamant et puis du verre. Ça n'a aucune comparaison entre le diamant qu'il a payé des milliers d'euros et le petit morceau de verre. Il te dit, Rav Shvadron, quand Shlomo Améler, il a dit que la Torah était plus précieuse que des perles, il n'a jamais voulu parler de perles car il n'y a aucune comparaison entre des perles et la Torah. Il n'y a aucune comparaison. Donc c'est sûr que Shlomo Améler n'a pas voulu parler de perles. Il a parlé de quelque chose qui était encore beaucoup plus grand que des perles. Mais qu'il a voulu parler de quoi ? Du Kohen Gadol qui rentre à l'intérieur, du Kodesh à Kodeshim. L'agmaré raconte dans ma serepsachim, écoutez bien, Rav Sheshet, tous les 30 jours, il terminait le Talmud. Il faisait siyum de tout le Talmud, tous les 30 jours. L'agmaré rappelait qu'il était choser, al-Talmudo pa'am bishloshim, une fois. Et quand il terminait tous les 30 jours, il disait, Chaday nafshay, chaday nafshay, larkaray lartana'e. Réjouis-toi mon âme, réjouis-toi mon âme. Pour elle, pour toi, j'ai étudié la Torah. Pour toi, j'ai révisé cette Torah. Ça veut dire qu'en deux mots, il était en train de se dire que, quelque part, il parle que cette Torah qu'il avait étudiée, c'était pour lui, c'était pour son âme. Et l'agmara, elle demande là-bas et elle dit, est-ce que l'étude de la Torah que moi je fais, elle est pour moi ? C'est une vraie question. Ou elle est pour le monde entier ? Moi, je suis assis dans mon bata midrash en train d'étudier. On est là maintenant en train d'étudier. Est-ce que c'est pour votre âme ? Et Rav Chéchette, apparemment, nous fait comprendre que l'étude de la Torah, c'est pour soi. Ce n'est pas pour les autres. Et l'agmara se pose cette question. Est-ce que c'est vraiment comme cela, oui ou non ? Vous êtes d'accord avec moi, messieurs, que parmi les Icarim du Maïmonide, ce qu'on appelle les croyances fondamentales, il y en a une qui s'appelle que les paroles des prophètes, c'est les paroles qui viennent de Dieu. Et que celui qui pense qu'un prophète, parmi les prophéties qu'on a dans les livres, a été inventée par le prophète, cet homme-là ne fait pas partie de la Torah. Donc on est d'accord que les prophéties ont été données par qui ? Par Dieu. Et Yirmiyawa, il dit lui-même, En deux mots, je traduis. Yirmiyawa, il dit, celui, si, pardon, si je n'avais pas créé Akadosh Baruch, il dit, si je n'avais pas créé la Torah, le monde n'aurait pas existé. Désintégration du monde. C'est-à-dire que le projet divin n'est pas le monde, le projet divin est la Torah, et s'il arriverait qu'un moment, on n'étudie plus la Torah dans le monde, le monde se désintègre. Qui c'est qui a dit ça ? Le prophète Yirmiyawa. Donc ce n'est pas une idée comme ça, vaporeuse, que quelqu'un a eu dans sa tête, et qu'il a fait sortir. C'est une réalité qui est marquée. D'ailleurs, D'ailleurs, Raphraim de Vologine, à son époque, il y a très longtemps, il n'y avait pas encore l'Amérique, on n'avait pas découvert tout ça, et puis il n'y avait pas encore une population qui vivait là-bas. Dans sa Yeshiva, il avait instauré que jour et nuit, il fallait qu'il y ait des élèves qui étudient, et donc il y avait un tableau où chaque élève marquait son heure. Un, il marquait de 2h à 3h du matin, un ou deux, ou trois, ou quatre, ceux qu'ils étudient. Et pour ne pas qu'il arrive un moment, où c'est qu'on arrête d'étudier. Combien de milliards de personnes il y a dans le monde ? Au moins, je ne sais pas, on va dire, je ne sais pas, on va dire, on va dire, même si on dit 6 milliards de personnes, combien de Juifs il y a dans le monde ? 15 millions à peu près. Sur les 15 millions, combien garde Shabbat à peu près ? 3 millions. C'est à peu près 3 millions, c'est à peu près les statistiques. Sur les 3 millions qui gardent Shabbat, combien étudient tous les jours la Torah au moins une heure ? Comment le fait-nous ici ? Peut-être, peut-être un million, peut-être un million, peut-être un million. Ce qui veut dire que un million de personnes, Fred, maintiennent combien ? 6 milliards de personnes. Si tu prends ta calculette, tu vas faire un petit compte très simple. Ce qui veut dire qu'un enfant qui va étudier à l'école, et qu'il rentre dans l'école, et qu'il fait Shema Israël, et qu'il étudie la Torah, chaque personne, si tu prends un million de personnes, qui maintiennent les 6 milliards, ce qui veut dire que sur chaque personne dans le monde, qui étudie la Torah, il maintient 6 000 personnes. Tu prends la dimension ? Si c'est ce qui est marqué dans la Torah, c'est que chaque personne qui étudie la Torah maintient vivant 6 000 personnes. Est-ce que tu te rends compte que ça veut dire ? Quelle est l'importance que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Un jour est rentré chez Rafraïm Kanievski un homme qui voulait donner une très grande somme d'argent, un don. Il a dit à Rafraïm Kanievski, est-ce que je donne cette somme d'argent pour construire une yeshiva ou un batamidrash, ou pour un hôpital ? La réponse de Rafraïm Kanievski a été Trouma la yeshiva. Une trouma pour une yeshiva, c'est-à-dire pour qu'il y ait des élèves encore plus qu'ils étudient. Qui grôme, elle va causer. Ils n'auront pas besoin. Tu comprends ce que ça veut dire ? Moi j'ai étudié la Torah ici, je suis en train de sauver des malades dans le monde entier. Celui qui a un doute sur ça, qui prend le verset du prophète Jérémie et qui le déchire. Il te dit le prophète Jérémie, ceux qui étudient la Torah, et c'est grâce à eux que le monde est maintenu, et que si tu les enlèves eux, le monde se désintègre. Moi je fais un calcul normal, chaque personne qui étudie une heure de Torah par jour maintient 6000 personnes, des juifs, des goïms, et alors 6000 personnes vivant dans le monde. Grâce à ça, 6000 personnes n'auront pas besoin d'aller à l'hôpital, ou d'aller voir un médecin. Zenora Vayom, c'est ça un peu la dimension. Et c'était ça la question que l'agmarale a eue sur Rav Chéchette. Comment est-ce que Rav Chéchette il peut dire que mon âme soit réjouie ? Mais c'est pas vrai, quand on étudie la Torah, on n'étudie pas que pour soi, on l'étudie aussi pour tout le monde, pour protéger tout le monde. Et l'agmarale donne une réponse, elle dit oui, mais Rav Chéchette, il n'a pas parlé de ça. Rav Chéchette, il a voulu dire « Adam oseb bishvil atzmo ». Au début, l'homme, il fait d'abord pour lui-même. Oui, bien sûr que Rav Chéchette pensait qu'en étudiant la Torah, il allait protéger beaucoup de personnes. Nous, on étudie la Torah ici à Polègue, on protège tout Polègue et tout Iryamim. On protège Polègue et Iryamim. Qui ne leur arrive rien. Les Echilonim, pas les Echilonim, tous nos frères qui sont là, on les protège. On les protège par l'étude de la Torah. Mais, il a voulu dire Rav Chéchette que d'abord, d'abord, ça lui servait à lui cette Torah. Elle servait aux autres, elle protégeait les autres, mais ça lui servait à lui. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça lui servait à lui ? Et là, il ramène ici, il dit à Botaï, il faut que vous compreniez une chose. Un chat, quelle est la différence entre nous et un animal ? Quelle est la différence entre nous, un animal ? La vraie différence, parce que chaque animal est différent l'un de l'autre aussi. Donc, tu ne peux pas me dire je suis différent par rapport à cet animal de ça et ça, je suis différent par rapport à ça. Quelle est la différence fondamentale qu'il y a entre nous ? L'animal, Rabotaï, l'animal a un instinct, il n'a pas de berira, il n'a pas de libre arbitre. D'ailleurs, vous savez à l'avance la réaction d'un chat. Tu prendras le chat le plus mignon, mets-lui devant lui une souris. Tu connais la suite. Pourquoi tu connais la suite ? D'où tu connais la suite ? Tu es prophète ? D'où tu connais la suite ? Parce que tu sais que le chat n'a pas de berira. Est-ce que tu as vu une fois un chat qui dit ah ben non, ah moi j'arrête ce massacre. Non, 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 moi j'arrête ce massacre. Non, moi je deviens végane. Moi je deviens végane. Non, non, non. Alors là, à partir d'aujourd'hui, moi, l'histoire là qu'on poursuit comme ça depuis des millénaires, les souris, je me retourne contre ça, je n'accepte. Mais tu ne verras jamais ça. Pourquoi ? La différence entre nous et l'animal et le chat, elle est unique. Et c'est ça le problème des êtres humains. La berira. Le libre arbitre. Lui, il n'a pas, il a l'instinct. Mais nous, on a le libre arbitre. Ce qui veut dire que quoi ? Il ramène ici. Et il dit, regardez, c'est très simple. Le problème, il est quoi ? Le problème, il est, c'est que nous-mêmes, notre libre arbitre, on l'a rendu presque inexistante. Qu'est-ce que ça veut dire presque inexistante ? Il te dit, tu peux avoir une vie de chat. Tu peux avoir une vie où tu vis à l'instinct. Ce qui est dramatique. Qu'est-ce que ça veut dire à l'instinct ? À l'instinct ! Tu arrives, une bagnole, elle te double, elle te fait une queue de poisson, tu descends, tu commences à le traiter de tous les noms d'oiseaux. Lui, il sort de sa voiture. À l'instinct. À l'instinct. Tu peux vivre une vie de chat. À l'instinct, tu as quelque chose qui te plaît, hop, tu sautes dessus pour aller le faire. Il n'y a rien qui t'arrête. C'est à l'instinct. À l'instinct, c'est très simple. Tu mettras devant un homme quelque chose qui est attirant pour lui, interdit, mais attirant. Tu verras tout de suite qu'il n'a pas beaucoup de béchira, malheureusement. Il plonge tout de suite. Baccarat, pourquoi tu plonges ? C'est comme ça, parce que j'ai kiffé et je suis parti directement. Tu vas voir un jeune, tu verras des jeunes aujourd'hui, ils vivent à l'instinct. Allô, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Il y en a, taf, on y va, des bêtises, des machins. Dessis, ne réfléchis pas. À l'instinct. On est en train de devenir, et c'est ça qui est très grave, c'est que la différence entre nous et l'animal est en train d'être réduite à son strict minimum, ce qui est très grave. Je te répète, comme le chat, tu sais ce qui va se passer. Tu le sais, parce que c'est à l'instinct. Donc tu lui mettras devant lui un bout de fromage, il va te sauter dessus. C'est normal, c'est à l'instinct. Un être humain peut devenir comme un animal aujourd'hui. Et il dit la chose suivante, les seules personnes qui ont réussi à enlever une partie de cet instinct primitif vient du monde de la Torah. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, On parle de Rama Moussarit. Rama Moussarit, ça veut dire une vision, une vision d'une hauteur que tu ne peux pas te permettre de faire telle et telle chose. Tu ne peux même pas te permettre de penser à la femme de l'autre. Tu ne peux pas te permettre de penser à voler l'argent de l'autre. Tu ne peux pas te permettre. La Torah te fait monter à un niveau de ce qu'on appelle de Moussariout, qui veut dire de morale, de moralité, de moralité que malheureusement, même ceux qui travaillent, même les avocats et même les juges, mais qui n'ont pas la Torah. Je peux vous dire juste une anecdote. C'est qu'il y a très longtemps, j'étais dans un séminaire à Jérusalem. J'habitais en France. On était venu dans un séminaire à Jérusalem. Il y avait un très grand professeur qui est venu parler. et il a fait un discours extraordinaire. Et puis, je suis monté dans ma chambre à un moment donné, après les conférences, il y avait des conférences les unes après les autres, et je laisse la porte de ma chambre ouverte dans l'hôtel. Je suis rentré, peut-être que je prenais quelque chose ou je me reposais quelques minutes et la porte était ouverte. J'entends du bruit. Je sors, je trouve ce professeur pratiquement sur le point de violer l'une des profs qui était venue d'une école de Paris, une femme mariée. J'ai eu le choc de ma vie. Un professeur que j'admirais quand il parlait, je l'ai trouvé dans une situation. J'ai trouvé dans une situation. J'ai eu le choc de ma vie. J'ai eu le choc de ma vie. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Ce décalage. Non, mais ce décalage entre l'intellect, entre l'intellect et l'instinct de la personne, il n'y a rien. Tu n'as pas honte. Une femme mariée, d'ailleurs, elle repoussait. Femme mariée, même si elle n'était pas mariée, elle repoussait. Mais il est fou. Pratiquement sur le point. Je lui ai dit, mais heureusement qu'ils m'ont vu. Et il a fait comme ça et il est parti. Je suis resté. Je suis resté, mais j'ai pris mes bagages et je suis parti. Je lui ai dit, si c'est ça, les professeurs qui viennent nous donner des cours dans cet endroit-là, je n'ai même pas besoin de rester. Un instant. La Torah, la Torah, la Torah, non, non, ben non, non. La Torah, la Torah, elle te donne et il ramène ici, je ne peux pas vous raconter toutes les histoires, mais il ramène ici que c'est ce qu'il dit Rav Chéchette. Rav Chéchette, il dit, un homme d'abord, un homme d'abord, fait pour lui-même. Voilà les mots de Rav Chéchette. Le premier qui va profiter de cette étude de la Torah, qui va lui donner, vous savez quoi ? Elle va vous donner une chose, cette étude de la Torah, une moralité. Une moralité. Tu vois quelqu'un, tu ne peux pas lui. Une moralité. Encore une fois, il y a aussi des gens qui étudient la Torah et que malheureusement ils font des bêtises. Mais je parle quand on voit nos maîtres. Quelle moralité ! Je parle quand on a vu chacun quand il a connu des maîtres et des rabbinimes à lui. Quelle moralité ! Mais cette moralité, elle n'est pas venue comme ça par hasard parce que le type il était bien de naissance. Pas vrai du tout. C'est qu'il y a un cadeau que la Torah, elle te donne. C'est que celui qui s'assoit et qui étudie cette Torah-là, elle le met à un niveau de moralité exceptionnel. Et c'est ça le but d'un être humain dans ce monde. Il n'y a pas de moralité ou il y a de la moralité ? Tu rentres chez toi à la maison, il y a de la moralité, il n'y a pas de moralité. Avec tes enfants, il y a de la moralité, pas de moralité. Avec tes amis, avec tes parents, il y a de la moralité, il n'y a pas de moralité. Est-ce que tu te regardes un petit peu ce que tu fais dans ta vie ? Oui ou non ? Est-ce qu'une fois quand tu t'es énervé, tu t'es appris ? Dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Mais comment est-ce que j'ai parlé ? Comment est-ce que j'ai traité ma femme ? C'est quoi ces mots que j'ai fait sortir devant mes enfants ou sur mes enfants ? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Mais ça, ça demande une certaine moralité. Pour avoir cette moralité, il ramène ici les paroles de la Gemara que celui qui étudie la Torah, elle lui donne un cadeau. C'est un cadeau, hein ? C'est un cadeau. Toi, tu es là en train d'étudier une page de Gemara, tu dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Je n'ai pas très bien compris ce que la Gemara dit. Tu ne sais pas qu'à ce moment-là, il y a un cadeau qui t'est donné qui s'appelle ? Qui s'appelle ? Une force de discernement dans la vie entre les choses qui sont bonnes et les choses qui sont dangereuses. Et c'est ça ce qu'il te dit Shlomo Améler. Yé Karahim Ipéninim. Il y a le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh à Kodesh Ipéninim. C'est extraordinaire. Mais il y a le tarlite, le but pour lequel Dieu a créé le monde. Il est lequel ? Qu'un être humain s'éloigne le plus possible d'un animal. Non, d'un animal. Non, non. On ne peut pas être des animaux. On ne peut pas être des animaux. Un homme, il ne peut pas sortir dehors, il voit une femme. C'est une proie. C'est une proie ? C'est quoi ? C'est une conquête ? C'est un plaisir ? C'est quoi ? C'est un animal ? Il ne réfléchit pas trois secondes ? Tu as une vie ? Tu as quelque chose ? Il y a une femme qui est en face de toi. C'est quoi ? C'est un morceau de viande ? Non, c'est une femme. Il faut que tu la respectes aussi. Quoi ? Il n'y a rien ? Il n'y a rien. Non, on est dans un monde où c'est qu'aujourd'hui, entre nous et l'animal, il ne reste presque plus rien. On est à l'instinct. Et c'est ça qui est dramatique. Parce que c'était ça la différence entre nous et l'animal. C'est que nous, nous avions la béchira, le libre arbitre. Non, je ne fais pas ça. Non, je ne dis pas ça. Non, je ne me conduis pas comme ça. Non, j'ai une autre façon de vivre. Je ne suis pas, je suis à l'instant. Oh, il m'a énervé, je m'énerve. Oh, il m'a énervé, je m'énerve. À l'instant. Tout à l'instant. Tout à l'instant. Rien à la réflexion. Parce que la réflexion, ça veut dire est-ce que je vais le faire ou je ne veux pas le faire ? Comment est-ce que je me conduis ? Mais ça, c'est un cadeau de la Torah. C'est un cadeau de la Torah. Et je répète, ce n'est pas parce que quelqu'un, intellectuellement, il est très haut qu'il a enlevé de lui l'instinct. Non, non, non. Comme je vous ai raconté cette histoire, ce n'est pas par hasard. Il peut y avoir intellectuellement des gens qui sont très grands. Il y a des gens qui sont très bas intellectuellement, mais qui ont une force de béchira. Ils ont une maîtrise de soi. Maîtrise qui veut dire quoi ? Une réflexion. La maîtrise, ce n'est pas comme ça, je suis maître de moi. Il y a une réflexion qui est faite. Mais c'est fondamental. Parce que sans ça, tu sais ce qui se passe sans ça ? C'est la destruction de tout. Pourquoi c'est la destruction de tout ? Parce que je vais m'énerver avec ma femme, je vais m'énerver avec mes enfants, je vais m'énerver avec mes parents, je vais me disputer avec tout le monde, je vais aller voler, je vais aller... Eh oh ! Les limites, les limites viennent parce qu'il y a eu une réflexion. Mais cette réflexion ne peut venir que quand tu as un libre arbitre devant toi. Mais ce libre arbitre ne peut être devant toi que si tu as eu ce cadeau qui s'appelle... Tu sais quoi ? Va étudier un peu la Torah pour une seule chose. Récupérer ce cadeau qui s'appelle je vais commencer à discerner entre le bien et le mal et d'arriver et d'arriver à cette notion qui s'appelle qui s'appelle l'instinct, l'instinct, l'instinct. Je l'éloigne de moi. L'instinct, je l'éloigne de moi. Et c'est ce qu'il disait Raphchette. Il disait Raphchette, bien sûr, la camarade, c'est ce qu'elle dit. L'homme d'abord, c'est ce qu'il disait, mon âme, réjouis-toi mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire réjouis-toi mon âme ? Ça veut dire grâce à cette étude de Torah, eh bien maintenant, l'intérieur de la personne, il ressentait, lui Raphchette, qu'il avait maintenant un pouvoir de berira, de libre arbitre extraordinaire. Et c'est ça le yeso de la vie. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada